Donc tu prépares Paris-Roubaix la semaine prochaine ? Ah ouais, je suis venu ici en préparation un peu pour Paris-Roubaix. Après je devais faire tour de l'Est 9-1 et sur deux étapes ça aurait été bien préparé à Paris-Roubaix. Mais là, il y a un bon niveau aujourd'hui ici à Crans. Donc ici pour faire un peu de borne et après faire un bon rythme avant Paris-Roubaix. Ça représente quoi Paris-Roubaix pour toi ? Déjà d'être pris en équipe de France sur route, c'est bien. Je voulais être pris en cyclocross puis après être pris en équipe de France sur route, c'est sûr que c'est bien. Puis Paris-Roubaix c'est mythique pour tous les coureurs cyclistes. C'est un petit peu un rêve quand même de faire Paris-Roubaix. Tu as des grands noms à me citer qui t'ont fait rêver justement Paris-Roubaix ? Bon ouais, Bounen, Cancellara, c'est plus eux deux qui feront quand même. Après il y a Sagan aussi et puis c'est sûr que c'est... Trois Galas, c'est des gars des classiques. Avec eux aussi Greg Van Avermaat. Le fait que tu aies fait du cyclocross, ça va t'avantager un peu ? Bah ouais, c'est sûr qu'après je n'ai jamais fait Paris-Roubaix. J'avais juste fait une épreuve en minime il y a longtemps. Donc ce n'était pas autant de distance. Parce que là il y a 111 km avec 30 km de secteur pavé. Après on verra bien le jour même, je n'ai jamais trop roulé. On ferait une recoille avec l'équipe de France des secteurs pavés. Donc oui, on verra ça. Mais je pense que ça peut me convenir. Et après pourquoi pas aider un mec d'équipe de France à gagner l'épreuve ? Donc tu ne vas pas jouer ta carte personnelle ? Bah ça dépend. Ça dépend du briefing de Julien et tout ça. Après je sais qu'avec Florentin, je pense qu'il y aura un truc à faire. Après si je suis bien, on peut jouer la carte aussi. Après ça dépend de son briefing. Ça dépend beaucoup de la course. Bah ouais c'est ça, du déroulement, des chutes, du temps, des crevaisons. Il peut tout y avoir quoi. C'est Roubaix, c'est l'enfer du Nord. Je reviens un peu sur ta saison cyclocross. Comment tu étais déçu, pas déçu ? Comment ça tu pensais faire mieux ? Bah c'était sûr qu'après j'ai quand même fait un parcours. Je ne pensais pas faire ça toute la saison. Après j'ai quand même gagné une Coupe du Monde, fait des podiums en Coupe du Monde. Après c'est sûr, le championnat du monde ne s'est pas déroulé vraiment à mon avantage. J'ai eu plein de soucis et tout ça. C'est l'effet de course, c'est comme ça. Après la page est tournée. Tu vas avancer tous les prochains. Bah ouais c'est ça, il ne faut pas trop rester sur les échecs. De toute façon les échecs font aussi... Bah ouais ils font aussi apprendre. C'est ça, c'est sûr que c'était l'apprentissage un peu aussi en même temps. Mais ouais je suis content de ma saison quand même. Ouais, je te souhaite une bonne chance pour dimanche. Merci. 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 Merci.